Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cindy Guisse qui est coach personnel et écrivain. Elle aide les créateurs, les infopreneurs et les auteurs à transformer leurs idées, leurs projets et les histoires qu'ils ont en tête en résultats concrets. Rien que ça, vous pouvez retrouver Cindy sur je-progresse.com. Elle a aussi écrit des livres et aujourd'hui, on va parler de comment envoyer vos peurs, faire des châteaux de sable. Je me permets de faire une introduction parce qu'en fait, de mon parcours, de mon observation, de mon expérience, les peurs sont à l'origine de nos inactions ou de nos mauvaises actions et c'est ça qui nous pousse à l'échec ou à l'absence d'échec qui est peut-être un pire échec que l'échec. Du coup, je suis super content Cindy que tu sois là déjà et que tu nous parles de ce thème si précieux. Donc Cindy, merci pour ta présence et tu veux te présenter un petit peu ton arrière-plan pour que les gens te connaissent un peu mieux avant qu'on rentre dans le lieu du sujet. Ça marche. Merci Lingen pour ton invitation. En aparté, tu me disais « Ok, qu'est-ce que tu fais ? » J'ai participé au Solopreneur 2019, là on est en 2020 et il y a toujours une progression d'année en année parce que je m'adapte beaucoup aux gens avec qui je travaille. Et globalement, j'ai remarqué que mon super pouvoir, c'est que je suis capable de ranger le bordel des cerveaux créatifs et je suis aussi capable de libérer l'imaginaire des cerveaux vachement cartésiens, terre à terre et qui sont hyper bons dans l'organisation mais qui n'ont pas beaucoup de créativité. Donc en fonction des gens qui viennent à moi, qui sont toujours quand même des créateurs, des entrepreneurs, qui sont porteurs d'un message, en fonction de leur cerveau, moi je les emmène juste plus loin et c'est pour ça que mon site s'appelle « Je progresse ». C'est « Ok, je vais être ton partenaire de progression, on va voir où tu en es et comment on va t'emmener plus loin ». Donc c'est ce que je fais en fait. C'est génial. Alors comment tu en es arrivé là ? Qu'est-ce que tu as fait ces dernières années qui t'ont amené à là où tu en es aujourd'hui ? C'est toujours intéressant de connaître les parcours des entrepreneurs. Je suis partie vraiment petite, je suis allée de petit pas en petit pas, je suis partie de mes problématiques. Quand j'ai démarré un peu sur Internet, je venais de faire un burn-out parental et donc au début j'ai vraiment écrit sur la famille, sur le fait qu'on m'avait toujours dit que se marier et avoir des enfants c'était le but ultime de la vie et qu'en fait moi j'étais malheureuse. Donc je me suis dit mais c'est bizarre, est-ce que je suis la seule à vivre ça ? Donc voilà, j'ai commencé comme ça et mon premier livre s'appelle « Ils eurent beaucoup d'enfants et un paquet de linge sale ». Et puis petit à petit je me suis rendu compte que j'étais hyper perfectionniste, que ça me bouffait la vie, ça m'empêchait d'oser être moi-même, ça m'empêchait de prendre la parole en public, ça m'empêchait de, je ne sais pas, même de contacter des gens. Tu vois, la présentation t'organises un sommet, t'es obligée de contacter les gens, de dire « Hey, tu veux faire un truc avec moi ? » Moi, je n'osais jamais. Donc j'ai libéré ce perfectionnisme dans ma vie qui était maladif, qui était vraiment un extrême quoi. Et j'en ai fait un livre et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient là-dedans. Et après, je recevais beaucoup de mails de personnes qui me disaient « Mais comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre ? » « Comment on fait pour s'organiser quand on est maman de trois enfants ? » « Comment on fait pour ne pas se prendre la tête avec son mari qu'on a un couple d'entrepreneurs et entreprendre en famille ? » Enfin voilà, j'avais plein de questions. Et puis, je me suis juste adaptée aux demandes. Et petit à petit, j'ai commencé à accompagner, à coacher ceux qui veulent écrire un livre, qui veulent le vendre, puis du coup, qui veulent entreprendre, qui veulent se présenter sur le net. Et puis, ça a été de petits effets domino, petit à petit. Et aujourd'hui, j'accompagne vraiment ceux qui sont établis aussi, qui ont des entreprises depuis longtemps, mais qui se retrouvent à un moment donné coincées. Et puis, moi, je les aide à péter cette barrière qu'ils ont devant eux. Des fois, les entrepreneurs sont un peu comme des gens qui chauffent leur maison, les fenêtres ouvertes. Et du coup, ils s'épuisent, ils perdent des ressources, de temps, d'énergie et ils font de leur mieux. Et puis, pour péter, en fait, ce palier dans leur quotidien ou dans leur entreprise, c'est vraiment de se rendre compte, OK, là, je suis en train de perdre de l'énergie. C'est comme si je chauffe ma maison, les fenêtres ouvertes. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour colmater ? Puis moi, j'arrive à ce moment-là. Génial, génial. Ce qui est passionnant dans ton modèle, c'est que tu parles vraiment de ce que tu aimes et de ce dont les gens, ils ont besoin. Et c'est pour ça que tu t'éclates, j'imagine. Oui, j'adore. Cool, cool. Alors, pourquoi avoir choisi le thème des peurs ? Parce que moi, j'ai laissé un peu la porte ouverte à toutes les idées. Et quand tu m'as dit que tu voulais parler des peurs, en même temps, j'ai trouvé ça OK. Mais en même temps, j'étais un peu surpris parce que ce n'est pas forcément le sujet auquel on pense tout de suite. Pourquoi tu veux nous parler des peurs ? Et dis-nous ce que c'est, ce que tu veux nous dire derrière ce mot qui fait peur aussi. Oui, il fait peur. Je suis convaincue que peu importe ce qu'on va dire, peu importe qu'on dise, moi, je manque de temps, je n'ai pas les finances, je n'ai pas le soutien de ma famille, toutes les excuses qu'on va se donner, où on va dire, oui, mais il y a de la concurrence, ce n'est pas facile de se positionner sur le marché, tous les trucs qui font qu'on dit, c'est un peu pour se donner la preuve que ça ne marche pas ou la preuve que c'est difficile, qu'on ne va pas y arriver. La racine de ça derrière, c'est parce que soit on a peur d'échouer, soit on a peur de réussir, souvent. Ça peut être les deux. Et donc, en fait, je me suis dit, c'est hyper intéressant d'aller parler des peurs parce que quand on parle des peurs, on parle à tout le monde, peu importe comment tu as été éduqué, dans quel pays, peu importe si tu es parent ou pas, peu importe que tu sois un aspirant entrepreneur ou un chef d'entreprise depuis dix ans, les peurs, ça parle vraiment à tout le monde, ça rassemble les gens parce qu'on sait tous ce que c'est et c'est vraiment le truc qui peut nous empêcher de passer à l'action, peu importe où tu en es, que tu sois au début, au milieu, à la fin, peu importe ton projet, que ce soit écrire un livre, que ce soit lancer un blog, que ce soit faire ton sommet en ligne, si à un moment donné, tu bloques, tu tires le fil, là, tu vas à la source, il y a une peur. Comment tu en es arrivée à cette conclusion ? Comment tu l'as observée, toi ? Oui, je l'ai observée dans ma propre vie depuis toujours parce que c'est un peu l'histoire de ma vie. Je suis une ancienne pianiste et puis je faisais des concours de piano dès l'âge de 4 ans et vraiment, il fallait tout le temps que je sois. J'avais ce stress de performance, tu vois, d'être à la hauteur. J'étais en compétition avec les autres et j'ai vraiment grandi avec cette peur de me dire est-ce qu'il y a de la place pour moi ? Je vais être jugée ? Est-ce que je vais être rejetée ? Est-ce que je vais être acceptée ? Et ça a vraiment guidé ma vie et puis, vraiment, j'ai dû débloquer ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais un guide dans ma vie, c'était vraiment la peur et c'était, si je restais là-dedans, finalement, j'étais dans ma zone de confort, tu vois. Je me disais, j'ai peur, mais au moins, c'est ce que je connais. Et je pense qu'entreprendre, c'est devenir, pour une femme, c'est devenir une péteuse de barrières professionnelles, tu vois. Et pour un homme, un péteur de barrières professionnelles. Et donc, à un moment donné, quand tu veux péter cette barrière, tu te dis, OK, je vais entreprendre, je vais oser être moi-même, je vais faire la différence, je ne vais pas faire comme tout le monde, etc. Peu importe, peut-être que mes parents ne me soutiennent pas, ils disent, mais c'est n'importe quoi, tu as fait des études. Enfin, moi, je veux dire, j'ai commencé le piano à 4 ans, je me disais, je veux être concertiste. Donc, quand à 25 ans, je dis, j'arrête le piano, je vais écrire des livres et je veux faire du coaching, on m'a dit, mais tu es malade, quoi. Toute ta vie a été dédiée au piano, puis maintenant, tu arrêtes tout, c'est n'importe quoi, remets les pieds sur terre, arrête de rêver, ma petite fille, quoi. Et donc, j'ai vraiment changé de guide. J'ai dit, OK, la peur ne sera plus mon guide, je ne serai plus esclave de la peur, c'est terminé. Maintenant, je vais devenir audacieuse. Et entreprendre, c'est vraiment développer son audace. Et c'est là que tu passes dans une zone, quand tu pètes ta barrière, tu es dans une zone inconfortable. Et si tu passes ce moment inconfortable, après, tu es dans ta zone de génie. Et c'est là que tu t'éclates et que tu offres le meilleur au monde, tu vois, de toi-même. Ça a l'air hyper facile comme ça, parce que tu nous as fait un accéléré de tout ce qui s'est passé. Mais justement, on va voir ça. Tu vas nous parler justement de comment faire pour péter les barrières. Mais comment déjà on identifie ses propres peurs parce qu'on n'en est même pas conscient. Tu vois, la peur de la réussite, je te promets, ça fait des années, je me dis, c'est quoi ce truc ? Ça n'existe pas, pas pour moi en tout cas. Et en fait, ça fait à peine quelques mois que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais la peur de la réussite. Donc, est-ce que tu as une formule à nous donner pour qu'on puisse s'auto-diagnostiquer de nos peurs déjà ? Oui, s'auto-diagnostiquer, ça passe par cet exercice qu'on n'ose pas vraiment faire en général. En tout cas, je pense que c'est un exercice qu'on a tous entendu passer, mais on n'a jamais pris le temps de vraiment s'arrêter et prendre un crayon et dire, OK, je vais faire cet exercice. C'est de faire la liste de c'est quoi le pire truc qui pourrait arriver si je réussis mon projet. Et vraiment, si tu te poses et que tu dis, OK, je mets un chrono pendant les 5-10 prochaines minutes, j'écris et je ne m'arrête pas, j'écris les pires trucs qui pourraient arriver. Alors, selon les gens, ça dépend parce que finalement, ça va révéler à quelle hauteur tu positionnes ta réussite. Parce qu'il y en a, ils vont dire, OK, le pire truc pour moi, ce serait que je vais avoir le sentiment d'être à nu, je vais avoir le sentiment que les gens, que les regards sont vers moi puis je vais me sentir mal à l'aise parce que quelque part, je vais avoir de la visibilité. Si tu veux, je peux servir de cobaye, OK ? Ah ben, c'est quoi le truc qui pourrait arriver pour toi si tu réussis ton prochain projet là ? Ouais. En fait, moi par exemple, je vise un chiffre d'affaires de 300 000 euros cette année et je me dis, mais j'ai peur de devenir une autre personne en fait, que en fait la richesse, la richesse va changer ma personne. j'ai peur aussi de me dire que croître trop vite, ça va trop chambouler mon quotidien. Et il y a une dernière peur qui est si je gagne 300 000 euros, je ne l'ai pas en tête là comme ça, mais déjà, il y a de la matière là pour toi, je pense. Oui, c'est ça. Tu vois, moi aussi, quand j'ai fait cet exercice, je me suis dit, OK, j'ai peur qu'on me demande sans cesse de l'argent ou genre sans cesse de participer à des œuvres caritatives et qu'en fait, je suis obligée de dire non aux gens alors que je n'aime pas dire non aux gens et que ça trompe mal à l'aise. Tu vois ? Et donc, tout ça, ça pose le curseur de où se situe pour toi ton sentiment de réussite. Et derrière le j'ai peur de, il y a toujours un j'ai envie de. C'est-à-dire, c'est la même chose en fait. C'est, j'ai peur de ne plus être moi-même, de changer de personnalité parce que j'ai envie d'être un homme authentique, je n'en sais rien, tu vois, proche des autres, accessible, voilà. Et donc, une fois qu'on a mis toutes nos peurs, on peut prendre la même chose et transposer et dire, OK, ça veut dire que de quoi est-ce que j'ai envie ? Waouh ! Ah, c'est puissant ! Parce que là, par exemple, l'autre peur que j'avais en tête, c'est aujourd'hui, j'ai une belle vie, tu vois, je suis en bonne santé, je suis marié, ça se passe bien. Si je ne change rien à mon business, je vais garder cet état. Mais si je change quelque chose, je risque de… Tu sais, c'est un peu… Voilà, un peu comme les Jenga, tu sais, les Kaplas que tu mets. Oui, je vois très bien. Plus tu peux mettre haut, plus tu augmentes la probabilité que ça se casse. Et moi, je ne veux pas que ça se casse parce que ma vie, elle est déjà bien. Donc, autant que je m'arrête là, tu vois. Oui. Donc, ce serait quoi l'envie qui se cache derrière ? La peur que ça se casse ? Oui. L'envie que ce soit solide, de prendre son temps, que ce soit durable, pérenne, prospère, enfin, tu vois. Et donc, après, au lieu de se poser la question de mince, j'ai peur de… Mais alors, comment est-ce que je peux lutter contre ma peur et d'être dans un truc un peu de force, de douleur, de fight ? Ouais, je suis un guerrier, je suis une guerre, etc. Tu peux changer ton énergie et te dire, ok, si j'ai peur de ça, en vrai, ça veut dire que j'ai envie de… Et donc, d'être plus dans quelque chose d'accueillant et de positif, de dire, ok, alors, comment est-ce que je vais faire finalement ? J'ai peur que ça te casse la gueule parce que j'ai envie que ce soit prospère. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour que ce soit prospère ? Ok, il me faut des équipes, je vais déléguer, je vais m'entourer, je ne vais pas rester seule, je vais participer à des événements, etc. Et puis, du coup, tu connais les actions que tu dois mener parce que c'est très compliqué de savoir quelle action tu vas mener. Ok, j'ai peur d'être jugée. Comment est-ce que je fais pour mener une action qui guérit ou qui soigne ou qui accueille ma peur d'être jugée ? C'est compliqué, tu vois, on n'a pas la réponse. Alors, je me dis, ok, si je pense dans l'autre sens, de quoi est-ce que j'ai envie ? C'est plus facile de trouver ensuite un plan d'action. Ouais, en fait, tu rationalises un peu ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, quoi. C'est ça. Et tu te rends compte… Et du coup, ce serait quoi les plus grandes peurs que tu rencontres, que tu observes chez les entrepreneurs ou les aspirants entrepreneurs ? Alors, j'ai fait une petite liste, justement. Tu vois, je savais que tu allais me poser ce genre de questions. Génial. Alors, il y en a qui disent que j'ai peur de déménager, genre j'ai peur d'être obligée d'être sur Paris, par exemple. Alors, je n'ai pas du tout envie de vivre à Paris, mais j'ai peur d'être obligée de déménager. J'ai peur d'être toujours en déplacement et que mes enfants, je ne les vois pas et qu'ils soient élevés par des inconnus, par des babysitters. J'ai peur de louper des événements importants comme des anniversaires. Ça, ça revient aussi. Après, j'ai peur de trahir un proche. Il y a des gens, ils veulent entreprendre parce qu'ils ont un sujet à cœur, mais ils savent que ça va faire l'effet d'une bombe dans leur famille. Et quelque part, s'autoriser à réussir, c'est s'autoriser à faire péter la bombe. Donc, potentiellement, à faire du mal à un proche, à avoir le sentiment de trahir quelqu'un. Et ce qui revient aussi, c'est la peur d'être jalousée. Dire, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre, donc sous prétexte que je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre, je ne prends même pas celle qui est pour moi. Et d'où elles viennent ces peurs ? Pourquoi toi et moi, on n'a pas les mêmes peurs ? Ça vient de notre histoire, ça vient de nos ancrages, de notre éducation aussi quand même. Tu vois, j'avais une cliente, elle a une peur bien particulière, c'est qu'elle se rappelle de se souvenir quand elle était petite, vraiment genre 6-7 ans, elle a voulu faire un gâteau au chocolat. En fait, elle a fait tomber le plat, c'était un plat en verre et ça s'est pété en deux, il y avait de la pâte partout. Moi, j'imagine la scène, je sais que vraiment, en tant que maman, je serais hyper frustrée, je me dis, punaise, à moi de tout nettoyer, je ne serais pas contente, je le sais, tu vois. Et à ce moment-là, il y a une phrase qui est sortie de son parent qui lui a dit, punaise, mais quand on ne sait pas faire, on ne fait pas. Et bien, elle s'est restée aujourd'hui, elle a 40 ans et elle dit, quand on ne sait pas faire, on ne fait pas. Donc là, elle veut entreprendre, elle veut créer son entreprise, elle veut écrire son livre, voilà. Et il y a toujours ça derrière, c'est ouais, mais quand on ne sait pas faire, on ne le fait pas. Et donc, on doit libérer cette peur de potentiellement, effectivement, que ça te casse la gueule, que ça fasse mal, d'échouer, etc. Libérer cette peur-là parce que derrière, il y a quoi ? Il y a l'envie de faire bien, il y a l'envie d'avoir du résultat, de faire plaisir et donc du coup, passer dans l'audace et de dire, ok, je ne vais plus être esclave de la peur, mon guide, ce n'est plus la peur, mais ça va être l'audace. Je vais devenir audacieuse, audacieux et je vais tenter quelque chose et même si potentiellement, ça peut échouer comme mon gâteau au chocolat qui s'est ramassé par terre, je prends le risque et peut-être que mon affaire, ça va se ramasser par terre, tu vois. Je fais quand même. Ouais, waouh. Top, je te laisse continuer à nous parler des peurs et de comment affronter nos peurs. Est-ce que tu as d'autres pistes à nous donner ? Ce que j'aime bien avec l'exercice qu'on vient de faire, c'est que finalement, on met les peurs en lumière parce que les peurs, elles sont souvent hors champ. Et il y a cet exemple de le film Les dents de la mer qui est avec, tu vois, l'idée d'un requin et en fait, quand tu regardes un peu l'histoire du film, ils ont eu des... Au début, il devait y avoir un vrai requin avec de la mécanique et tout puis ils ont eu plein de contraintes, plein d'imprévus, problèmes de budget et du coup, le requin, il est tout le temps hors champ. Et c'est exactement... Pourtant, on a peur pendant tout le film, on a peur. Et c'est un peu ce qui se passe avec nos propres peurs, c'est qu'elles sont tout le temps hors champ. Mais si on change la caméra et on dit regarde en fait ce que c'est ta peur, on met la lumière dessus, on se rend compte que ce n'est pas si terrible que ça. Tout simplement en fait. Ouais. Ok. Donc tant qu'on les imagine, nos peurs, elles prennent une proportion énorme. C'est comme quand les enfants, ils sont dans leur chambre et il y a le, je ne sais pas, l'ombre d'un coussin et ils disent il y a un monstre dans ma chambre et puis dès que tu allumes la lumière, tu dis ah non, c'est juste un coussin. Et je pense que quand on a quelque chose qui bloque dans ce qu'on veut entreprendre, le projet qu'on veut créer, le message qu'on veut porter, c'est vraiment de se dire ok, quelles sont mes peurs, quelles sont les envies qui se cachent derrière et ça, c'est un peu le phénomène de j'appuie sur l'interrupteur dans la chambre et je me rends compte que la proportion, ce n'est pas si terrible. Waouh, c'est énorme en fait. Voilà, repérez vos coussins d'une certaine manière. C'est ça. Ouais, allumez la lumière. est-ce qu'il faut forcément être accompagné pour faire cet exercice où on peut y arriver tout seul ? Moi, je pense qu'on peut y arriver après, on ne creuse jamais aussi loin et profond que quand on a un miroir vis-à-vis qui n'est pas là pour nous donner des réponses mais qui est juste là pour nous poser des questions. Ne serait-ce que pour donner un exemple, j'en sais rien, attends, je vais trouver un exemple. C'est le travail du coach notamment. Ouais, c'est le travail du coach mais ne serait-ce que tu me dis j'ai peur de, j'ai peur de, je n'ai pas d'idée de peur là en tête mais Je suis peur des arénées ? Non, là on en revient. Ouais, dans le concret de l'entrepreneuriat, par exemple, j'ai peur que mon, que tout le monde s'en fout de ce que je fais, que personne ne essaie de ça, que tout le monde s'en fout. Eh ben, ok, une fois que j'ai identifié ça, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va me dire pourquoi tu as peur de ça ? Alors oui, on peut le faire tout seul mais en fait, quand tu es avec quelqu'un, en tout cas moi, c'est vraiment mon travail de coach, c'est que je ne te lâche pas, c'est que je te pose des questions jusqu'à ce que tu trouves tes réponses et moi, je n'ai pas les réponses, je ne vais pas t'emmener là où moi j'ai envie, je vais t'emmener là où toi, tu veux aller mais sauf que tu ne le sais pas encore mais en vrai, tu as les réponses en toi, tu vois, il faut juste que je te guide, je te pose les questions et un exercice qui est super bien à faire aussi, c'est de personnifier, d'imaginer la peur, tout à l'heure, on peut imaginer que je dis le contraire parce que je disais il faut sortir de l'imaginaire mais c'est un travail hyper précieux aussi de personnifier sa peur, si je te dis ferme les yeux tout de suite et imagine, ok, je te dis la peur, c'est quoi, tu vois quoi ? Selon les gens, j'ai fait ça avec plusieurs de mes clients, il y en a, ils voient un gros monstre tout rouge, il y en a, ils voient un boulet attaché au pied et il y en a, ils voient un paysage ravagé avec du vent, avec des trucs qui volent dans tous les sens, voilà. Et donc, finalement, on peut aussi aller questionner la peur, fermer les yeux et dire, ok, si je dis peur, je vois quoi ? Ok, je vois ça, c'est quelle couleur, ça ressemble à quoi ? Je ressens quoi quand j'imagine ce truc-là ? Et je peux me dire, ok, pourquoi tu es là à peur ? On peut poser cette question, tu vois, c'est vraiment bizarre mais là, on n'a pas la réponse mais dès qu'on est dans l'imaginaire, on passe dans une autre réalité et on se rend compte qu'on a les réponses. Pourquoi tu es là ? Comment est-ce que tu peux m'aider ? Et moi, c'est vraiment le titre de ma masterclass, c'est « Envoyez vos peurs faire des châteaux de sable » parce que je vis vraiment à cinq minutes au bord de la mer et c'est vraiment ça, c'est quand je sens que j'ai peur, je suis terrorisée par un truc, ben, j'imagine que je deal avec la peur, tu vois. Moi, ma peur, elle s'appelle Rodrigue, je lui donnais un prénom et je dis « Salut, Rodrigue ! » Et je t'ai vu, j'ai vu que tu es venu me rendre visite aujourd'hui et puis, je dis « Alors, comment tu vas ? » Qu'est-ce que tu vois ? Je deal avec ma peur en fait et plutôt que d'en faire un ennemi, j'en fais plutôt juste quelqu'un qui est là et qui, a priori, veut plutôt me protéger, a peur pour moi parce que la peur, j'imagine que c'est quelqu'un qui a peur pour moi parce qu'il veut me garder en sécurité, parce qu'il ne veut pas que je passe une étape de changement et du coup, je lui dis « Tu sais, t'inquiète pas, ça va bien, je vais bien, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi, tu peux aller faire des châteaux de sable » et puis, j'imagine vraiment la situation que je… Et en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de rassurer une partie de moi-même. Tu vois, on peut dire « Ah, mais c'est chelou, son truc, elle est en train de se dissocier, qu'est-ce qu'elle fait et tout ? » Mais pas du tout. Donc, on peut utiliser aussi son imaginaire. Des fois, il faut désactiver son imaginaire en disant « Stop, allume la lumière, c'est juste des coussins, c'est juste des ombres » et des fois, à l'inverse, on peut utiliser son imaginaire aussi pour dire « Ok, qu'est-ce que tu imagines ? Qu'est-ce que tu vois quand je te dis peur ? Qu'est-ce que ça te fait ressentir ? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à cette peur ? Tu voudrais l'emmener se promener quelque part ? » Et en fait, on est en train petit à petit de se déverrouiller. Waouh, c'est énorme. J'aime trop cet exercice de lui donner un nom et de le personnifier parce que ouais, c'est top. Ce serait quoi le contraire de la peur ? Tu nous as parlé d'audace tout à l'heure. Une fois qu'on a affronté un peu ses peurs, c'est quoi l'étape d'après ? C'est quoi l'étape d'après ? L'étape d'après, c'est de continuer, c'est de jamais s'arrêter. Il est toujours dans le coin, c'est un bon pote. C'est ça. Il y a une citation qui dit, alors je ne sais juste plus qui dit ça, mais cette citation, elle dit que la plus grande audace est fille de la plus grande peur. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'une fois que tu as trouvé une peur, derrière, ça cache une envie. Donc, c'est quelle action je vais mener ? Parce qu'identifier sa peur, s'il n'y a pas une action derrière, c'est nul. Ça ne sert à rien. Tu as l'info, mais tu n'en fais rien. Donc, je vais mener une action et dans cette action-là, je vais trouver cette audace et je vais être fière de moi, je vais gagner en confiance et je vais devenir un exemple pour les autres. Et de la même manière que la peur entretient la peur, l'audace ou la puissance entretient la puissance. tu vois ? Donc, quand tu es dans le cercle de la peur, tu es dans le cercle de la louse, tu es dans… Voilà. Mais dès que tu pètes une barrière et tu dis « Ok, je vais mener une action, potentiellement, ça peut échouer, mais je vais le faire », eh bien, hop, tu changes, tu rentres dans un cercle vertueux où la puissance et la confiance engendrent la confiance, l'audace engendrent l'audace et tu changes de périmètre en fait. C'est génial ce que tu partages et je ne peux pas m'empêcher d'encourager les gens à être entourés parce que la discipline et la force que ça demande de faire tout cet exercice tout seul, c'est juste qu'on n'arrive même pas à prendre cinq minutes juste pour réfléchir sur nous dans la journée. Tu vois, qui fait ça ? D'où l'intérêt de travailler avec un coach notamment. Il y a quel autre format qui peut nous aider en dehors d'avoir un coach ? Comment on peut faire ? Ouais, je pense qu'effectivement avoir des rendez-vous avec soi-même, on a du mal à le faire ça que tu dis, on ne prend même pas cinq minutes avec soi. Moi, chaque année, en famille, on le fait aussi, on a aussi des temps. Bon, il y a des temps à la semaine, on dit ok, j'ai rendez-vous avec moi-même mais il y a aussi des semaines entières ou des week-ends entiers où je ne suis pas dans ma vie de famille, je ne suis pas dans ma vie de couple, je suis juste Cindy et qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui j'ai envie de rencontrer et je ne suis pas dans des obligations de responsabilité ou quoi, tu vois ? Et ça, ça se prévoit dans le planning. un an à l'avance, on le prévoit. On dit ok, là, tu as ta semaine, là, c'est ma semaine, tu as ton week-end, là, c'est pour le couple, là, c'est pour la famille et on dispatche. Et en général, quand ça arrive, on a envie de le faire sauter. On se dit ouais, mais non. Par exemple, je ne sais pas si c'est dans la semaine, j'ai un rendez-vous avec moi-même, je me dis ouais, mais non, j'ai une lessive, j'ai un lave-vaisselle, j'ai un aspirateur à passer ou alors je pourrais regarder Netflix, j'en sais rien. Tu sais, il y a toujours un truc qui tout à coup semble hyper important. On se fait toujours passer en dernier, on a tendance à s'oublier. Et moi, j'aime bien donner cet exemple parce que je porte des lunettes et je vois toi aussi. C'est que quand tu sais ce que c'est qu'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, vraiment, tu n'as pas envie qu'il saute ton rendez-vous parce que tu as attendu six mois, neuf mois des fois pour avoir ton rendez-vous et tu dis, je ne vais pas le faire sauter et puis tu sais combien c'est important parce que sinon, après, tu ne vois pas bien et c'est quand même hyper handicapant. Moi, j'aime bien donner cette image de dire un rendez-vous avec toi-même, c'est aussi important qu'aller chez l'ophtalmo. Ça te donne une vision, ça te met une paire de lunettes sur les yeux en fait. Ça te donne un regard et c'est aussi important que si tu n'avais, que tu ne peux pas le décaler. Tu ne peux pas en fait. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce rendez-vous, toi par exemple et qu'est-ce que tu recommandes ? Je n'ai pas forcément des rendez-vous qui durent longtemps. En fait, je privilégie plutôt la qualité que la quantité. Et donc, moi, je vis au bord de la mer donc ne serait-ce qu'aller sur les falaises, marcher un peu, regarder la mer, c'est juste génial. Lire un bouquin que j'aime trop ou tout simplement écrire ou faire l'exercice dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'imaginaire. On peut parler à la peur mais on peut parler aussi à sa procrastination, à son perfectionnisme, à sa petite voix rabat-joie qui est tout le temps en train de nous critiquer. On peut faire ça avec plein de choses. Et puis, des fois, c'est tout simplement aussi dormir. Genre, je prévois que c'est un moment, je prévois de rien faire. Ça fait partie. Ce n'est pas rien à dormir mais du repos, tu vois, je me dis, ben là, c'est un rendez-vous avec moi-même pour rien en fait. Et au moins, c'est calé parce que sinon, le rien, on va le faire. De toute façon, dans la journée, on va trouver un moment pour s'allonger sur le canapé, tout ça, autant le planifier. Pourquoi tu t'es lancée dans cette mission d'aider les gens à guérir de leur peur ? Pourquoi ça te tient autant à cœur de travailler sur ça ? Oui, ça me tient autant à cœur parce que c'est vraiment l'histoire de ma vie. J'ai toujours été dans ce déséquilibre. la peur de ne pas être à la hauteur, ça a été vraiment, je ne sais pas, l'histoire de ma vie, quoi, ouais, c'est ça. Et à chaque fois, à chaque fois, en fait, que j'ai souffert, c'était toujours lié à cette peur dans ma vie, c'était ça, moi, mon truc, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et vraiment, ça m'a, c'était une pourriture, ça me gangrénait, quoi. Et je n'étais pas moi-même et du coup, j'avais envie de m'isoler et ça me faisait péter les plombs, j'étais un tyran avec moi-même, j'étais hyper exigeante, je me parlais mal, je me restais dans la glace, je me disais, t'es une grosse vache, personne ne voudra de toi, enfin, tu vois. Et ce n'est pas ça, la vie, ça, c'est exister. Et ça, c'est Victor Hugo qui dit ça, le pire, c'est de vivre, c'est d'exister sans vivre. Il y a vraiment, il y a exister et il y a vivre. Et moi, j'ai vraiment eu la sensation quand j'ai dit, ok, j'arrête avec cette peur de ne pas être à la hauteur, j'ai l'impression que je suis sortie d'un cercueil. Tu vois, c'est une image forte mais j'ai vraiment l'impression qu'avant, j'existais, je me contentais d'exister dans ce monde. Et après, je dis, ok, je vais vivre ma vie, punaise, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? J'ai envie de créer, j'ai envie d'écrire des livres, j'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer des gens et je me suis arrêtée de m'interdire en fait tout ce qui me fait vibrer. Et tu observes que c'est le cas de beaucoup de personnes ? C'est ça ? Oui, c'est énorme. Mais tous ceux qui veulent entreprendre ou qui sont entrepreneurs, quelque part, il y a cette rage de vivre en fait derrière, tu vois, de vivre à fond, de ne pas être un mouton, de ne pas être étriqué et c'est arrêter de faire toujours des oui mais, oui mais, oui mais avec notre société, oui mais les circonstances, oui mais j'ai des enfants, oui mais j'ai pas d'argent de mis de côté, oui mais, et en fait, quand tu quittes la peur, t'arrêtes avec les oui mais. L'audace, elle te dit et alors ? Et alors ? C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit un oui mais, c'est vraiment ma réponse et alors ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? C'est vrai, c'est vrai parce qu'en fait, d'une certaine manière, on cherche à se rassurer quand on décourage les autres ou quand on se décourage, quand on se dit que le statu quo, c'est la solution la plus sûre et en fait, c'est aussi comme ça qu'on finit en burn-out, qu'on finit, qu'on vit de tout le temps éviter les échecs, c'est aussi ça qui nous pousse justement à juste exister au lieu de vivre alors que franchement, c'est top ce que tu dis, les échecs, c'est juste des échecs. Comment tu peux aider les gens à mieux accepter les échecs, par exemple ? Quand on est vraiment en galère avec l'idée d'échec, il faut commencer petit et s'entraîner, il faut muscler son rapport à l'échec petit à petit. Donc, potentiellement, en fait, on peut faire la liste de tout ce qu'on considère comme un échec. Ce serait quoi pour moi un échec ? Parce que là, c'est pareil, on ne met pas la jauge au même endroit. Il y a des gens, pour eux, un échec, c'est vouloir dire bonjour à quelqu'un et l'autre, il n'a pas répondu, par exemple. Déjà, c'est un échec qu'il y a pour des gens. Donc, faire la liste de tout ce qui va être un échec pour nous et ensuite se dire OK, qu'est-ce que je vais tenter qui serait pour moi la première action que je suis en mesure d'accepter ou je ne vais pas avoir mal au ventre, avoir envie de vomir, à me faire des boutons parce que ce n'est pas non plus dramatique pour moi. C'est un échec, mais ça va. Et moi, je me suis vraiment entraînée et une des choses, c'était d'accepter de dire non aux gens parce que ce que je considérais comme un échec, c'était de décevoir les autres et je savais qu'en disant non à quelqu'un, potentiellement, j'allais le décevoir. Donc, je me suis entraînée à dire non à des gens, mais alors, tout bête, je partais vraiment de zéro. Donc, c'était quelqu'un qui me demande de l'heure dans la rue, je lui dis non, désolée, je n'ai pas l'heure. Et pour moi, ça, c'était fou parce que, mais tu es vraiment une méchante fille, punaise, tu ne lui rends pas service, mais pour qui tu te prends ? Alors qu'en soi, on se calme, on est dans la rue, il y a plein de gens, l'heure, il va l'avoir dans trois secondes et demie. C'est grave s'il ne l'a pas avec moi. Mais j'ai vraiment dû m'entraîner, me dire, je vais apprendre à dire non à des gens pour du beurre, de sorte que quand j'ai des clients qui me disent, est-ce que ça m'est arrivé là, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous cette semaine ? Je dis non, cette semaine, c'est blindé, c'est la semaine prochaine. Je suis capable de lui dire sans me sentir mal et me dire mince, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas là pour mes clients, et puis commencer un peu à revenir dans ce cercle de la loose dont j'étais avant, tu vois. Je me suis entraînée et maintenant, ça va mieux. Waouh, c'est génial, c'est génial. Cindy, écoute, c'est hyper inspirant tout ce que tu nous partages et je pense que ça vaut le coup d'être approfondi. S'il y en a qui veulent aller plus loin avec toi, qui veulent continuer à travailler sur cette thématique, qu'est-ce que tu pourrais leur proposer ? J'ai enregistré un atelier qui utilise l'écriture, donc un atelier d'écriture avec Caroline Canac qui est hypnothérapeute. Alors, hypnothérapeute, des fois, ça fait hyper peur. Moi, la première au début, je lui dis, c'est quoi cette tana ? C'est quoi qu'elle fait ? Mais en fait, c'est juste qu'elle utilise l'imaginaire comme j'ai dit tout à l'heure quand on va donner peut-être, on va personnifier la peur. C'est vraiment ce qu'elle fait dans l'atelier. Et donc, ce sont des ateliers d'écriture et pour identifier la peur et la transformer en plaisir, en désir, parce que finalement, tout est question de ce rapport entre la souffrance et le plaisir. Ce qui fait qu'on passe à l'action, c'est quand on en a ras-le-bol de souffrir et qu'on dit, OK, maintenant, je sors de mon cercueil, tu vois. C'est vraiment ça. Donc, c'est un atelier d'écriture que je propose hyper accessible. C'est 37 euros, quelque chose comme ça. Et ça dure deux heures. On utilise l'écriture. Et à la fin, il y a des apports théoriques aussi sur comment est-ce qu'on gère ses peurs. Et en général, il y a de bons résultats. Après, on a envie de mener tous les projets, on a envie de soulever des poids. Génial, génial. Donc, on met le lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas justement à aller approfondir tout ça, aller travailler avec Cindy en plus sous un format assez original qui est à l'écriture. Cindy, un dernier mot à partager à ceux qui nous ont regardés, un dernier encouragement que tu aimerais donner, ce serait quoi ? Je pense à une chanson. Je ne sais pas si on a tous les mêmes goûts musicaux. Tu vas chanter là ? Non, je ne vais pas chanter. tu aurais été trop cool. Mais, il y a une chanson de Big Flo et Oli qui est un groupe qui sont des rappeurs mais qui ne sont pas du tout vulgaires. Moi, je les aime beaucoup. Ils ont une chanson qui s'appelle C'est dommage. Et c'est génial parce qu'en fait, ils donnent plein de situations très concrètes. Par exemple, un jeune homme qui est assis dans un bus et qui voit une femme qu'il trouve hyper jolie mais il n'ose pas lui adresser la parole et en fait, c'est dommage, c'est la dernière fois qu'il allait la voir et puis il ne pourra plus lui dire. Ou alors, une fille qui avait envie de faire une carrière de chanteuse et qui va à l'usine et son père lui avait dit trouve-toi un vrai métier et donc, elle n'a jamais osé être chanteuse. Et donc, à la fin, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et donc, c'est vraiment une chanson je trouve géniale surtout pour le texte. Moi, j'aime les mots. Donc, mon mot de la fin, ce serait de dire allez écouter cette chanson si vous ne la connaissez pas de Big Flo et Oli qui s'appelle Dommage. Waouh, merci beaucoup Cindy. En tout cas, c'était vraiment hyper pertinent, précieux, tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup pour ton temps et donc, allez retrouver Cindy dans cet atelier en ligne. Voilà, lien en dessous de cette vidéo et puis comme ça, vous pourrez approfondir tout ça avec Cindy. Merci et à très bientôt Cindy. Ciao. Merci Nguyen. Sous-titrage Société Radio-Canada